... Oui alors, récemment ma tante est décédée. Il n'y a pas de blague dans cette phrase. Alors tout naturellement je me suis posé quelques questions, je me suis dit mais attends, ils vont où les gens quand ils meurent ? Est-ce qu'elle est bien ? Alors vous savez, il y a cette idée qui circule, qui raconte que les gens, de là où ils sont, au paradis, ils veillent sur nous, genre ils nous regardent. Alors ça, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle que ma tante, elle me regarde. Vous devriez voir ce que je fais de ma vie. Je passe mon temps sur internet à rien branler. Enfin. Avec ma tante qui me regarde. Elle qui disait toujours, tu sais Frédéric, c'est quelqu'un d'une telle sensibilité, d'une rare profondeur. Alors que je passe 6 heures par jour sur pornobitches.com. J'ai tout arrêté, depuis que ma tante est décédée, sur mon ordinateur, j'ai installé le contrôle parental. Bon peu à peu, tu sais quoi ? J'ai repris. Parce que je me suis dit, mais attends, mais si les gens au paradis, ils peuvent regarder tout ce qu'ils veulent sur Terre, mais pourquoi ils me regarderaient, moi ? Il y a quand même plus spectaculaire qu'un comique qui se touche. D'autant plus que sur Terre, régulièrement, il y a des trucs mouse qui se passent. Quand tu as un volcan qui explose, un tsunami, un attentat à Bagdad, une explosion monstrueuse. Mais tu peux être sûr que tous les gens du paradis, ils vont plutôt regarder ça. Alors tu vois, moi je me suis dit, pendant que leur attention, elle se dirige ailleurs, qu'est-ce que je fais ? J'en profite. Non mais c'est terrible, parce que je vis une drôle de vide. Je passe mon temps maintenant sur CNN. Donnez-moi une tragédie, donnez-moi une tragédie. J'ai tellement envie, donnez-moi une tragédie. Bon alors, pour reprendre une vie normale, ce que j'ai fait, c'est que maintenant j'ai mis une alerte Google. Dès qu'il y a un truc terrible qui se passe, bip, 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 et hop, ça m'offre un couloir. Même si je sais que je prends quand même quelques risques. Il y a fatalement quelqu'un là-haut qui me regarde quand même. Oui, quand je le fais. Jean Marais. À mon avis, il me regarde. Il doit bien aimer ça, lui. Mais tu sais quoi, je m'en fous. Si ça peut lui faire plaisir. C'est vrai. Moi, j'ai tellement eu de plaisir à regarder Fantomas. Je lui dois bien ça. Mais quitte à regarder quelqu'un qui se touche, pourquoi pas regarder quelqu'un carrément de rigolo ? Je ne sais pas, il y a plus rigolo que moi. Jean-Pierre Coffre. Ah, ça, moi, je regarderai. Ou bien un chef d'État. Bien sûr, ils le font aussi. Alors, choisissez un chef d'État. Vous prenez votre préféré. En Suisse, on en a sept. Choisissez, choisissez. Et maintenant, visualisez. En plus, pour eux, ça ne doit pas être pratique du tout. Ils doivent trouver un petit moment privé, rien qu'à eux. Alors, je pense qu'ils ont aussi mis l'alerte Google. Ah oui, ça s'arrête dans leur job, en plus. Comme ça, ils sont tenus au courant. Mais tu vois, ils essayent de s'éclipser. Mais il y a tout leur staff qui les poursuit. Et dis-donc, il faut faire une déclaration. Il y a eu un attentat. Enfin, je ne peux pas être deux minutes tranquille. Pas facile, chef d'État. Mais attends, il y a mieux à voir. Ça, je regarderai depuis le paradis. Mais il y a mieux. C'est un chef religieux. Bien sûr qu'ils le font. Tu veux me faire croire qu'un chef religieux, jamais il s'est caressé. Jamais. Même pas une fois. Si, il s'est caressé une fois. Et s'il s'est caressé une fois. Tu veux me faire croire qu'il ne s'est pas caressé une deuxième fois. Ah non, non, en fait, l'orgasme, c'est nul. Moi, ce que je préfère toute la journée, c'est allumer les cierges. Il faut arrêter. Jouir, c'est le seul truc sur Terre qui n'est pas décevant. Enfin, je dis sur Terre, mais merde. Mais sur Terre comme au ciel. D'ailleurs, là, voilà la vérité. Les mecs du paradis, tu crois qu'ils regardent en bas ? Mais pas du tout. Si le paradis, c'est aussi chouette que ça, qu'est-ce qu'ils font toute la journée ? Il baisse du matin au soir ! Ma tante. Elle adorait le commandant Cousteau. Alors qu'il est... Bien sûr, puis quand t'en as marre de baiser, tu regardes les autres baisers. Bien sûr, parce qu'attention, là-haut, il y a de l'animation, il y a du people. Là-haut, t'as Lolo Ferrari. Et t'as Freud. Ah, c'est de là, à mon avis, ils ont des trucs à se dire. T'as Cléopâtre. Et t'as Pierre Bachelet. Visualisez. Et t'as Socrate. Et puis, bon, ben, Jean Marais. Et là, je suis sûr qu'il y a un troisième qui s'ajoute, c'est Yves Montand. Mais oui, Yves Montand, là-haut, il a fait son coming out, s'il te plaît. Puis surtout, ta mère, Thérésa, et ta l'abbé Pierre. Mais ces deux-là, tu me dis pas qu'ils s'adorent pas, quoi. Ils ont plein d'affinités, ces deux, bien sûr. D'ailleurs, à mon avis, c'est de là, déjà sur Terre. Je crois que je vais m'arrêter là, parce que je suis pas prêt d'aller au ciel. Ah, 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 ah.